Le temps que nous vivons arrive, écoute le vent de mon esprit qui arrive. Vous avez entendu ça ce matin ? Donc on ne s'est pas concerté ce matin, mais je crois qu'on a le même Saint-Esprit. Et ce matin, je crois que, oui, tout à l'heure, on disait qu'on a vécu dans ce moment où on se prépare à venir dans sa présence. Ce matin, on peut dire qu'il s'est passé quand même des choses très particulières. Mais je voudrais dire ce matin qu'il faut se préparer à une visitation du Saint-Esprit sans précédent. Est-ce que vous m'entendez ? Arrêtez de parler, écoutez-moi deux minutes. Il faut se préparer à une visite du Saint-Esprit sans précédent. Et si le Saint-Esprit a dit ce matin, des flots arrivent, écoute le vent de mon esprit qui arrive. Alors, je crois qu'il faut nous préparer à des choses que peut-être on a déjà vécues, mais à des choses qu'on n'a encore jamais expérimentées. Ce matin, j'ai cru que grâce à l'épreuve de texte biblique que je vais partager tout à l'heure, mais c'était exactement ça. Elle a parlé des vases. On va en parler ce matin. Donc, je disais dernièrement que quand Dieu appelle quelqu'un qui importe l'âge, qu'on puisse avoir 40 ans, qu'on puisse avoir 85 ans, on l'a vu avec Caleb, Dieu appelle. Et nous avions vu ensemble que donc Caleb et Josué ont pleinement suivi les voies de l'Éternel. Mais ce matin, je crois qu'on va continuer à être prophétiques parce que je crois que c'est vraiment un message prophétique et on va mettre ce texte dans le livre du prophète Amos, chapitre 8, verset 11. Et j'aimerais qu'on le déclare ensemble. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Ce n'est pas lui, c'est dit le Seigneur. L'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu, d'entendre les paroles de l'Éternel. Et je crois que ces derniers jours, on n'a jamais autant entendu la voix prophétique. Et ce matin, moi, je suis content parce que je suis en plein dedans. Et on est encouragé, vous savez, en tant que prédicateur, quand il y a des paroles prophétiques qui sont données avant même que vous prêchiez. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de concertation, mais l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il dit. Alors, des jours arrivent. Et le Seigneur dit, voici, les jours viennent. Et nous nous sommes rendus compte, ces derniers temps, quand on parlait de Josué et Caleb, ils ont attendu 40 ans pour vraiment rentrer dans Canaan. Mais que ce soit 10, que ce soit 15, 20, 30 ou 40, il arrive où les jours viennent. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Moi, j'ai envie qu'on puisse applaudir le Seigneur. Les jours viennent. Amen. Où sa parole s'accomplit. Et je crois que nous sommes vraiment rentrés dans des temps d'accomplissement prophétique. Alors, vous vous souvenez, je ne sais pas si on peut mettre la photo, Jean-Frédéric, si on te l'a donnée, les espions qui vont revenir avec une grappe de raisin, si grosse qu'il fallait être deux pour la porter. Et c'est super, je voulais qu'on puisse mettre cette photo de cette grappe de raisin que donc certains espions ont transporté afin que Moïse et le peuple puissent se rendre compte que quand Dieu accorde sa bénédiction, ce n'est pas pour nous accorder des miettes. Amen. Je crois que ce matin, on veut vraiment remercier le Seigneur. Et je crois qu'au travers de cette grappe de raisin, le Seigneur voulait montrer à son peuple, à Moïse et aux espions, combien ce pays était vraiment bon. Et moi, je suis convaincu personnellement que ce canard que Dieu nous a donné, et nous y sommes, qui est d'accord ? Nous y sommes. C'est un pays qui est bon. Un pays où coule le lait et le miel. Et nous avions vu l'autre jour, et je pense peut-être que certains n'ont pas compris, mais il faut peut-être écouter un peu plus, mais on a parlé du vin, on a parlé. Et j'aimerais vous dire que quand on travaille la parole de Dieu, je me suis rendu compte et je me suis dit, « Mais pourquoi, Seigneur, tu voulais que nous parlions de ces grappes de raisin ? » Je voudrais vous dire, c'est prophétique. C'est prophétique pour les nations. Et dans le psaume 104, verset 15, « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. » Il aurait pu apporter toutes sortes de fruits, mais il y a un fruit que Dieu voulait mettre à l'honneur, c'est le raisin, parce qu'avec le raisin, on fait du vin. Amen. Et dans ce psaume 104, « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. » Alors pourquoi mettre le vin au centre de ce message ce matin ? Eh bien écoutez, j'aimerais vous dire que si vous n'avez peut-être pas encore assez étudié ou trop étudié la parole de Dieu, peut-être que vous vous êtes passé à côté quand vous n'avez pas, comment dire, peut-être pleinement écouté ce que je voulais dire la dernière fois quand j'ai terminé par cette grappe de raisin. Ça allait vraiment avec le message. Et je tiens à dire Amen ce matin. Oui, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et la joie, écoutez bien, parce que ce matin, quand on a vécu cette visitation, je voudrais dire ce matin que la joie va être au centre de ce réveil. Écoutez-moi bien. Peut-être que certains se disent, on veut les signes, les miracles, les prodiges. Il y aura tout ça. Mais la première des choses que Dieu va déverser dans ces jours d'aujourd'hui, eh bien, c'est la joie, Amen, du Saint-Esprit qui va être au centre de ce réveil. Et dans ce texte, dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 1er, deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. Et ça va avec ce qu'elle a reçu grâce. Mais j'ai cru qu'elle allait lire ça. Et puis, on fait compte, eh bien, elle est partie dans le texte d'Ésaïe, je crois. La mère de Jésus y assistait. Et Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six jars, à main de pierre, que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. La jarre, il y en avait six. Jésus dit au serviteur, remplis ces dos, ces jars. Ils les remplirent à moitié. Quand j'ai terminé, il y a 15 jours de ça, le message était dans l'esprit. C'est la suite. Ils les remplirent jusqu'au bord. Ah, ce que j'aime ça. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordinateur du repas. Ce qu'ils firent, l'ordinateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, on leur donne de l'ordinaire. Le vin que Dieu va nous donner, ce n'est pas du kiravi. Il y a peut-être 50 ans en arrière, si vous n'avez pas connu ce vin, il y a des connaisseurs, je vois. Eh bien, il y a 50 ans en arrière, à peu près, eh bien, beaucoup buvaient, enfin, ceux qui n'avaient pas trop les moyens, ils buvaient du kiravi. Mais j'aimerais vous dire, eh bien, c'est ce qu'un peu, eh bien, ils sont en train de dire, mais là, jusqu'à présent, tu nous as, vous nous avez servi, comment dire, eh bien, de la piquette, du kiravi, mais là, maintenant, eh bien, c'est le bon vin que tu as, comment dire, réservé, eh bien, maintenant. Et je crois que ce vin que Dieu va déverser dans l'église, oh là là, c'est pas tout le vin. Et certains se disent, oui, mais moi, je connais le vin nouveau, oui, mais ce vin qui va arriver, je peux vous assurer que celui-là, mes amis, on va en vouloir, et encore, et encore, et encore. Est-ce qu'on peut dire, Amen ? Et c'est là, écoutez bien, le premier des signes miraculeux que Jésus fait. Il y a quinze jours, j'étais vraiment dans l'esprit en finissant ce message. Certains n'ont pas compris, c'est dommage, il faut prier pour que Dieu nous révèle sa parole. Mais j'aimerais dire que le premier miracle que Jésus a fait, il n'a pas ressuscité un mort, il n'a pas, comment dire, guéri un paralytique, le premier des miracles. Et j'aimerais vous dire, vous savez, ces derniers temps, plusieurs me disent, mais Louis, quand tu prêches maintenant, on sent la révélation du Saint-Esprit. Et bien j'aimerais vous dire, ce matin, par deux personnes ce matin, et bien trois personnes, et bien elles ont confirmé, comment dire, ce message que Dieu m'a donné. Et j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas qu'on prenne à la légère ce que je suis en train de vous dire ce matin. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est de transformer de l'eau en vin. Pourquoi le vin est à l'honneur dans la parole de Dieu ? Et bien on va le voir ça ensemble ce matin. Cela se passe à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors mes amis, le vin vient à manquer. Il y a une fête extraordinaire et puis il y a un problème qui survient, c'est qu'il manque du vin. Et j'aimerais vous dire ce matin, et bien il nous faut une chose aujourd'hui. Le vin, le symbole, écoutez bien de la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire, Amen ? Et moi j'aimerais vous dire ce matin, il faut qu'il y ait une effusion fraîche du Saint-Esprit. Parce que mes amis, s'il n'y a pas cette effusion, on a vu ce matin, vous savez quand un pasteur arrive dans une église et regarde un peu, on va le dire comme ça, ses zouailles, excusez-moi pour les zouailles, mais vous regardez un peu la tête des gens. Et ce matin, quand vous avez vu l'Esprit de Dieu descendre, d'un seul coup, les gens qui étaient tout mous, presque éteints, insatisfaits, et bien mes amis, on voit d'un seul coup, quand le vin de l'Esprit arrive, d'un seul coup, on change complètement. Il y a Patricia qui me regarde, qui fait, oui, oui, ce matin, tu as vu, tu as été visité, toi aussi. Mais, j'aimerais vous dire que pour se réjouir, il faut du vin. Et s'il n'y a pas de vin, on ne peut pas se réjouir. C'est marqué, oui ou non ? En Israël, du temps de Jésus, le vin était l'élément, écoutez bien, indispensable quand il y avait un mariage. On préparait tout, mais le plus important, c'était le vin. Écoutez bien, et manquer de vin au cours d'un banquet aurait constitué un incident catastrophique, au point même que toute la ville en aurait parlé. Vous vous rendez compte ? S'il aurait manqué du vin à un mariage, toute la ville en aurait parlé. Oui, les amis, c'est la catastrophe quand il n'y a pas le vin de l'Esprit dans une église. Écoutez-moi bien, ce matin, je veux vous dire que quand il n'y a pas le vin de l'Esprit, eh bien, au milieu de nous, c'est la catastrophe. Et là, c'est la catastrophe parce qu'il manque du vin, l'élément, écoutez bien, important, qui va réjouir les convives. Et je veux vous dire ce matin, pourquoi le Saint-Esprit est en train de venir actuellement ces derniers dimanches d'une manière comme il est en train de venir ? Parce que cela va être, écoutez bien, le centre du réveil. Vous ne pouvez pas vivre un réveil sans une effusion de l'Esprit qui va se manifester par la puissance de l'Esprit, par le vin, par la joie du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire, Amen ? Est-ce que nous voulons que nos églises se remplissent ? Alors, je vais en parler dans quelques instants. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que quand, écoutez bien, le vin vient à manquer, c'est l'Esprit religieux qui va prendre la place. Écoutez bien, l'Esprit religieux vient quand il n'y a pas, comment dire, la joie du ciel au milieu de nous. C'est très important ce que j'ai suivez. Suivez-moi bien. Un esprit religieux qui finit par s'emparer d'Église. Et puis, qu'est-ce qu'il va manquer ? Il va manquer la vie. Et quand il manque la vie, mes amis, eh bien, il manque l'essentiel. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, ce que nous voulons, c'est que l'Esprit puisse venir au milieu de nous en toute liberté. Et la question que je me suis posée, c'est comment voulons-nous que les gens viennent à l'Église s'il n'y a pas la joie ? Je vous pose la question. Pourquoi voulez-vous que les gens viennent dans une Église si l'Église n'a pas la vie ? Et là, nous voyons que dans ce mariage, la chose essentielle, il ne nous est pas parlé de la nourriture, il nous est parlé du vin parce que quand il y a du vin, il y a un esprit festif qui va, comment dire, en jaillir. Et c'est pour cela que nous allons voir, et on va en parler tout à l'heure, eh bien, qu'à la Pentecôte, la chose essentielle qui est arrivée, c'est quoi ? Encore une fois, c'est quoi ? Alors les gens, ils sont insatisfaits et quand ils sont insatisfaits, on les invite à l'Église. Mais si mes amis, nous sommes insatisfaits, si nous-mêmes, nous n'avons pas goûté ce bon vieux vin, ce vin qui vient du ciel, qui réjouit nos cœurs, eh bien, comment voulez-vous que les gens puissent venir ? Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si mes amis, les gens, eh bien, qui sont peut-être assoiffés, et nous les voyons, les gens sont assoiffés d'occultisme aujourd'hui. C'est vrai ou pas ? Nouvel âge, le matérialisme. Et pourquoi les gens, posons-nous la question, ils se tournent vers ces choses-là ? Vous savez pourquoi ? Parce que l'Église a peut-être oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est à cette fête-là, il manque du vin. Et ce que Jésus va faire, donc, dans ce miracle, il va produire ce miracle parce qu'il sait qu'il est l'élément essentiel qui va permettre à toutes ces personnes qui sont donc présentes à ce banquet de se réjouir. Moi, je crois que dans le ciel, il y aura beaucoup de joie. Le vin, Jésus a dit, il me tarde de boire le vin là-haut. Il me tarde. Et moi, je crois que là-haut, il y a un super banquet. Alléluia ! Ça va couler à flot et on va se réjouir parce que vous vous rendez compte qu'on verra le Seigneur, notre Dieu, comment dire, son Fils en personne. Et là, je ne crois pas qu'on va se mettre à pleurer, pleurer peut-être de joie, mais on va se réjouir ensemble. Dans Actes, chapitre 10, versets 44 à 46, il y a Pierre qui parle et l'esprit va tomber. Ça a fait un badaboum extraordinaire. Et moi, je crois que ce matin, nous ne nous attendions pas à ce que nous puissions être visités de cette manière-là. Mais quand l'esprit de Dieu descend, ça fait badaboum. Est-ce qu'on peut dire ? Amen. Et tous ceux qui étaient là, qui écoutaient la parole, et moi, ce que j'aime, dans une phrase qui est marquée dans ce texte-là, c'est qu'ils furent stupéfaits de constater que l'esprit de Dieu va descendre donc sur Corneille et sur toute sa famille. Et moi, je vais vous dire ce matin, il faut qu'on se prépare à voir le Saint-Esprit descendre encore de plus en plus au milieu de nous. Et dans Actes, chapitre 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire ? Amen. Les 120, personne n'a été épargné. Personne. 120, je disais ce matin, oui, mais Louis, pasteur, toi, tu es extraverti, moi, je suis introverti. Écoutez, je l'ai dit ce matin, je le redis ce matin, arrêtons de parler de cette manière-là parce que je ne crois pas qu'il y avait 120 Louis à la Pentecôte. les 120, ils n'avaient pas tous la même nature, personnalité et le caractère de Louis. Et je veux même vous dire que quand les gens parlent comme ça, c'est qu'ils ne connaissent pas leur Bible parce que c'est marqué. Il nous est dit que les 120 se mirent à parler en langue et là, tous les chrétiens, toutes les églises, alléluia, ils ont parlé en langue. Oui, mais mes amis, mais d'autres se moquaient donc des croyants en disant ils sont complètement pétés, ivres. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Est-ce qu'on peut dire Amen ? Et j'aimerais vous dire que quand il va se passer, eh bien, ce que je suis en train de vous prêcher ce matin, écoutez-moi bien. Moi, je suis convaincu et ça fait depuis des années que nous entendons oui, mais quand le vin nouveau vient, les gens s'enfuient parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mais je comprends s'il n'y a pas la présence de Dieu, s'il n'y a pas la personne du Saint-Esprit qui se manifeste. J'aimerais vous dire que les 120 dans la chambre haute, il n'y avait plus aucune échappatoire. Ils étaient foutus d'avance. À partir du moment où ils ont cherché la personne du Saint-Esprit, ils ne savaient pas de quelle manière ça allait se produire mais à partir du moment où vous cherchez Dieu avec, je dirais, une bonne motivation, à partir du moment où vous cherchez Dieu parce que Dieu dit « Je vous ai fait une promesse, restez-là assis parce que je veux répandre comment dire de mon esprit. » et on ne sait pas de quelle manière l'Esprit de Dieu allait venir mais Jésus avait fait cette promesse et ce n'est pas du bidon ce que je suis en train de vous dire. Donc, je continue. Moi, je suis convaincu une chose. Regardez ce qui est marqué dans Acte 2. « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait et s'exprimait. » Écoutez bien, or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs et ce matin, je me marrais à côté, des Juifs pieux. On disait de ces chrétiens qu'ils étaient tellement pieux qu'on n'aurait pu en faire une clôture. des Juifs pieux. Et c'est cela, mes amis, que Dieu veut toucher. Et il ne pourra pas les toucher, mes amis, si nous-mêmes, nous sommes trop pieux et pas inondés et remplis du Saint-Esprit. Et ils arrivent et ils nous ont dit au bruit, 120 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu un sacré bazar. Au bruit qui eut lieu, la multitude... Oh, les gens, ils vont se sauver quand le Saint-Esprit descend. Non, ça les fait venir. Il faut arrêter. Certains pasteurs, excusez-moi, si vous m'écoutez, peut-être que vous n'avez peut-être pas prêché la vérité ou toute la vérité parce que là, c'est bien marqué qu'ils ne sont pas enfuis, les gens, mais au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer à la cité de lumière ? Qu'est-ce qui est en train de se passer à la cité de lumière ? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, mais ma parole, ils ont bu. Ils ne pouvaient que, mes amis, simplement dire que ça. Ils n'avaient pas d'autre explication de dire mais qu'est-ce qui est arrivé ? Ils ont dû boire, oui, mais à 9h du matin, 120 personnes qui étaient toutes saoules en même temps. Et puis, j'aimerais quand même vous dire qu'il y avait quand même Marie, la mère de Jésus, celle qui a été bénie entre toutes les femmes que Dieu a choisies parce que c'était une femme qui était pure. Est-ce que vous croyez que ce jour-là, elle allait, comment dire, s'enivrer de vin ? Si des catholiques m'écoutent, ils doivent être contents, je respecte Marie, mais peut-être, j'ai envie de vous dire, bah oui, ce jour-là, elle était plein, mais plein de Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Et en fait, quand Pierre dit, il est à peine 9h du matin, mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il est en train de dire ce que vous attendez, maintenant, est arrivé. Alléluia ! Et quand le Saint-Esprit descend, là, on peut prêcher la parole. Quand le Saint-Esprit vient dans un lieu, là, on peut commencer à annoncer l'Évangile. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Ils étaient pieux, tellement pieux, comme je disais tout à l'heure, qu'on aurait pu en faire une clôture, mais Dieu va complètement chambouler. Je crois que Dieu part, je dirais, répand de son esprit, il veut changer l'atmosphère. Il veut transformer l'atmosphère de nos églises. Et moi, j'ai noté, l'église primitive a commencé dans l'ivresse du Saint-Esprit et de la joie. Et l'église a perdu l'élément essentiel. Et je crois que au travers de ce texte de Jean, Dieu veut nous rappeler, écoutez-moi bien, et on va voir la cause. Pourquoi ? Et bien, quelque part, l'église a commencé par la joie du Saint-Esprit. Donc, 120 personnes ivres, saoules, complètement. il y a Marie. Et puis, Pierre va dire, non, pas ivre, comme vous le supposez. Mais les 120, eh bien, ils sont ivres du vin céleste. Et je crois que Dieu veut répand de son esprit, non pas le kéravi, non pas la piquette, mais un bon vin extraordinaire. Paul va dire aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17, il nous recommande de ne pas nous endivrer de vin, mais par contre, il dit, soyez remplis de l'Esprit. Et moi, je me suis posé la question, et vous verrez ce matin que c'est important, parce qu'il faut que nous puissions réaliser que ce que le Saint-Esprit veut faire actuellement dans l'Église, oui, c'est pour attirer. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend, les gens arrivent. On le voit chez Corneille, je veux dire, tout le monde est visité, tout le monde est visité encore une fois, rempli, comment dire, du Saint-Esprit. Mais ce que je crois, c'est qu'une Église qui est remplie de l'Esprit, comme nous l'avons été ce matin, à côté, eh bien, écoutez-moi bien, il va se passer des choses extraordinaires, parce que les gens vont arriver, et puis, mes amis, non pas simplement être à peine remplis, mais être ivres à mettre de ce vin céleste et quand Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit », c'est un ordre. Et moi, je n'avais jamais réalisé ça. Et en fait, ce matin, quand j'étais à côté, je me disais « Mais c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on soit remplis du Saint-Esprit, tout ça, on peut dire « Amen ». Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 3 « Or le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. » Et je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Écoutez bien, parce que c'est extrêmement important. Moi, je suis convaincu que dans nos églises, il y a encore trop de gens souffrants, trop de gens malades, trop de gens encore malheureux. Mais mes amis, je ne sais pas si déjà quelqu'un s'est saoulé, moi je ne me suis jamais saoulé, dans l'esprit, oui, mais quand vous êtes remplis de ce vin du ciel, mes amis, les choses vont changer. Alors, il est fort possible que ceux qui se sont moqués étaient des religieux. Mais mes amis, quand quelqu'un est ivre, vous m'entendez ? Bien souvent, on ne comprend pas ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Quand t'es saoul, saoul, eh bien, mais qu'est-ce que tu dis ? On ne comprend rien. Et puis, mes amis, les gens, ils peuvent même tomber par terre et puis, ils vont dire des choses qu'ils ne diraient jamais en temps normal. Et moi, j'aime bien vous dire que l'esprit de Dieu veut tomber sur l'église afin que nous puissions faire et dire des choses qu'on ne dirait jamais en temps normal. Oui, mais je vais perdre ma dignité, frère. Vous vous rendez compte ? Si d'un seul coup, je commence à dire des choses incompréhensibles, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Pourtant, on n'a pas encore pris la Seine Seine. Peut-être que maintenant, on va servir la Seine Seine dans des jars de 100 litres, j'en sais rien. Mais j'ai envie de vous dire, le miracle, Jésus l'a produit parce qu'il aime la notion de la fête. Et mes amis, oui, je disais il y a 15 jours de ça que quand quelqu'un est saoul, il peut aussi se mettre à rire. Alors, cette nouvelle vague de l'esprit, moi je crois qu'elle est en train d'arriver. On l'a vécu ce matin d'une manière extraordinaire parce que je crois que Dieu veut nous visiter pour ramener la joie dans l'Église. Alors, posez-moi la question, pourquoi voulez-vous que Dieu ramène la joie dans l'Église ? Posez-moi la question, pourquoi Dieu veut ramener la joie dans son Église ? Parce que le psaume 16 nous dit, il y a d'abondantes joies devant sa face. D'abondantes joies. Oh, je suis chrétien évangélique qui rentre dans l'Église puis il voit des gens qui pleurent, toujours des gens qui sont mal dans leur peau et puis vous êtes en train de prêcher, puis il y a le prédicateur qui arrive. il y a d'abondantes joies devant ta face. Alors, j'aimerais vous dire que déjà, celui qui va le dire, il n'est déjà pas convaincu. Ah, s'il n'est pas convaincu, comment il va convaincre les autres ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a d'abondantes joies devant ta face. Et vous savez pourquoi certains, et bien quelque part, et bien, ils ne veulent pas être sous cette emprise de ce vin céleste parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Écoutez bien, parce que j'ai préparé ça toute la semaine. J'aimerais vous dire que vous allez voir un peu, c'est très important, où est-ce que Dieu veut nous amener. Moi, je suis dans une joie extrême. On devrait commencer nos cultes encore plus fous que nous étions. Il y a Patrick Martigny, dimanche passé, je l'ai eu lundi soir en Zoom, on était avec plusieurs pasteurs, il dit, mais vous êtes fous, fous à la cité de lumière. Mais, comme je disais, on est fous, mais il revient. C'est qu'il a compris qu'il se passe quelque chose. Et moi, je crois que le Saint-Esprit nous demande ce matin, écoutez bien, à l'Église, de vouloir renoncer au contrôle de soi-même. Écoutez bien, renoncer au contrôle. Parce que, ils n'ont rien pu contrôler, les 120, quand ils se sont retrouvés là-haut. Ils ne savaient pas de quelle manière l'Esprit allait se répandre, mais tout est-il, c'est que ces 120 ont été un signe pour tous ces gens pieux à Jérusalem qui sont accourus, qui ont accouru parce qu'il s'est passé quelque chose. À Toronto, quand le Saint-Esprit est descendu, je disais dernièrement, un million de personnes sont arrivées. Ils ne sont pas arrivés pour les beaux yeux du pasteur, ils sont arrivés parce que l'amour du Père était là et que Dieu était en train de répandre de son esprit. Moi, j'ai vu des pasteurs revenir, j'aimerais vous dire qu'ils ne prêchaient plus à la verticale, ils prêchaient à l'horizontale. Moi, j'ai vu des pasteurs qui étaient contre ces choses d'âme. Ils se sont dit, on va voir. Vous savez, des fois, il vaut mieux aller voir qu'ils plutôt dire un tel Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Et ils y sont allés. Je me souviens toujours de Ishmael Sadok, pour ne pas le citer. Et puis, il n'était pas forcément ouvert et un jour, il est parti à Toronto. Il est revenu à chaque fois qu'il prêchait. Il criait toujours. Je me souviens d'un soir mémorable où il y avait lui, il y avait Blestomy avec sa femme. On était quelques serviteurs de Dieu et on s'était retrouvés chez Marie-Françoise Roy, d'ailleurs. Et puis, on est partis de la chapelle. Écoutez bien, on est montés dans ma voiture. On a mis presque une demi-heure pour aller chez Marie-Françoise. Impossible de conduire. On était plein. Et je me souviens quand on est arrivés chez Marie-Françoise, elle nous avait servi une belle salade, vous savez, salade verte. Et pendant toute la soirée, il y a l'épouse de Blaise, si mais Blaise m'entend, je suis en train de dévoiler une partie de ta vie. Il tombait la tête dans l'assiette pleine de salade. Et sa femme qui prenait sa tête et puis qui sortait sa tête de mâche. On a mis trois heures pour manger. C'était impossible de manger. Nous étions ivres. Et là, j'aimerais vous dire qu'il n'y avait plus aucun contrôle. On n'était pas là pour dire mais qu'est-ce que va dire Marie-Françoise qu'elle ne nous regardait pas, qu'elle nous regardait ou pas. On s'en foutait éperdument. On était ivres. Là, le cerveau, les pensées, il n'y a plus rien qui se suit. Vous êtes plein. Vous êtes complètement devenus déraisonnables. Et puis, oh mais vous, pasteur, vous pourriez quand même vous tenir correctement à table. La politesse, tout a volé en éclats. On n'en pouvait plus. J'aimerais vous dire quelle soirée mémorable. Ce matin, c'est ce qu'on a vécu, comment dire, à côté, qui veut renoncer au contrôle ? Qui veut arrêter de toujours vouloir contrôler ? Écoutez-moi bien, même ces émotions. Vous m'entendez ? Arrêtons de contrôler ce que nous pouvons ressentir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, mes amis. Et moi, j'ai envie de vous dire, et puis faisons attention parce que, c'est à un moment donné, on se contrôle, on a envie de contrôler les autres. On a envie même de contrôler l'Église. Eh bien, s'il vous plaît, lâchez-vous un peu et ça va vous faire du bien. Alors, on a posé la question à un pasteur pourquoi les gens rient dans son Église et il a eu une super explication. Mais vraiment, à mon avis, il a dû faire cinq ans d'hébreux et de grec pour pouvoir répondre ce qu'il a répondu et puis vraiment, il a pris son air sérieux et il a dit, ben écoutez, vous savez pourquoi les gens rient dans mon Église ? Parce qu'ils sont heureux. Cinquante écoles bibliques pour comprendre qu'en fin de compte, eh bien oui, les gens rient dans mon Église parce qu'ils sont heureux. Fais penser à la bague de Ferdinand Reynaud. Heureux. Dis à ton voisin. Proverbe 17-22. Un cœur joyeux, un cœur joyeux peut guérir une maladie. Waouh ! Le vin nouveau est au centre de la, je dirais, de l'effusion du Saint-Esprit. La bonne humeur favorise la guérison. Il y a plusieurs versions. Un excellent remède fait du bien à la santé mais la tristesse fait perdre des forces toute vitalité mais l'esprit déprimé mine la santé. Alors, on vient voir Jésus, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a été directement voir qui ? Jésus. Elle n'a pas été voir le marié parce que c'est ce qui s'est passé. C'est que les serviteurs ils ont été voir le marié en disant, marié, il y a un problème. Il n'y a plus de vin. Non, elle, elle a réalisé que si nous voulons cette effusion de l'esprit et c'est ce qu'ils ont fait à la Pentecôte en fin de compte. Je ne sais pas mais moi, il y a mon esprit qui s'ouvre en ce moment sur la parole de Dieu. C'est Jésus a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pendant ces dix jours qu'ils étaient ensemble, ils se sont adressés à qui ? À celui qui a fait la promesse. Et moi, ce matin, j'ai envie de dire, il faut que l'Église s'adresse à celui qu'il y a. Alors mes amis, quand il y a un problème, c'est vers lui qu'il faut aller, pas vers le pasteur. Nous, on n'y est pour rien. Et à la Pentecôte, eh bien, c'est, comment dire, les 120, eh bien, c'est venu du ciel et c'est venu. Il y a des choses qu'on ne peut pas, comment dire, nous-mêmes produire. Il n'y a que Dieu qui peut les produire par son esprit. On peut dire, Amen. Alors la clé essentielle pour recevoir cette bénédiction, eh bien, c'est plus de faim, plus de soif. Et j'aimerais vous dire une chose, ce que je voudrais dire ce matin, en fait compte, eh bien, Dieu veut qu'il y ait de la joie au sein de son peuple. Il veut quelque part que nous perdions le contrôle de nos propres vies parce que plus tu contrôles, écoutez-moi bien, et plus tu perds le bénéfice de la bénédiction et de la visitation. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Mais aussi, ce que nous perdons aussi quand le Saint-Esprit agit dans nos vies, c'est une œuvre de transformation et de guérison. Écoutez bien, avant la Pentecôte, Pierre a dû s'enfuir en niant qu'il n'avait jamais connu Jésus. Et quand Pierre fut transformé à la Pentecôte, il va se mettre à prêcher aux mêmes personnes que dix jours avant il craignait. Avant la Pentecôte, avant de rentrer dans la chambre haute, il craignait tous ces gens-là. Et là, il ne craint plus ces gens-là parce que le vin vous fait perdre la raison. Parce que quand l'Esprit de Dieu est sur vous, ça enlève la peur. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, vous ne pouvez plus raisonner. Quand l'Esprit de Dieu vient, oui, vous n'avez peur de plus personne. Il est ivre. Vous m'entendez ? Je pense qu'il a dû se relever au bout d'un moment. Il voit tous ces gens arriver, il faut que quelqu'un se lève. Eh bien, Pierre a la force de se lever à ce moment-là et qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'adresser à tous ces gens. Amen. Et qu'est-ce qu'il va leur dire ? Il va leur dire « Repentez-vous de tous vos péchés. » Amen. Et puis, il va leur dire « Mais c'est vous qui avez livré Jésus. » Il faut être ivre pour dire ça. Avant, il raisonnait avant la Pentecôte. Avant, mes amis, la peur, l'assaillait. Avant, il ne pouvait pas se permettre certaines choses. Mais là, il est complètement transformé et changé. qui veut être transformé ? Alors, c'est quoi qui a amené le changement ? Je crois que quand Pierre s'est retrouvé dans la chambre haute, et moi, j'aimerais peut-être dire à l'église ce matin, quand on vient dans l'église, écoutez bien, il s'est mis, moi, j'en suis convaincu pendant, vous savez, dix jours, c'est quand même long. Dix jours, vous ne faites plus rien. Vous êtes dans la prison de Dieu uniquement. Qu'est-ce que vous croyez que Pierre a fait ? Il est en train de se rappeler que juste avant, il a renié Jésus. Peut-être qu'il ne se sent même pas digne même de recevoir l'Esprit de Dieu. Il est là avec les 120. Merci Seigneur, Marie n'est pas en train de le juger. Eh oui ? On n'est pas en train de juger notre ami Pierre, mais il est là. Mais je pense que quelque part, il est en train de faire le bilan de sa vie et puis il va réaliser qu'il y a un manque dans sa vie que certaines choses avaient besoin de sortir de sa vie. Moi, je vous pose la question ce matin. Moi, quand le vin nouveau me tombe dessus, il y a des choses qui s'en vont de ma vie pour les remplacer par deux bonnes choses. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Et certainement que Pierre, quand il est là pendant ces jours où il est dans la chambre haute, vous croyez qu'il a pleuré ? Moi, je crois qu'il a pleuré. À mon avis, il a pleuré parce que Jésus n'était plus là. Il a pleuré parce qu'il avait, comment dire, renié Jésus. Et puis, en fait, quand on est dans la présence de Dieu, moi, j'ai appris à me vider. Demander au Saint-Esprit de venir nous nettoyer. On en a besoin ou pas ? Amen. Et puis surtout, remplir ce vase que je suis afin de le remplir avec quelque chose de plus puissant. Le vin nouveau. Alléluia. Le vin du ciel est bien plus puissant que tout ce que nous pouvons parfois connaître quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire, nous sommes la génération de Pierre et nous devons réaliser qu'il nous faut être totalement vidés de nous-mêmes. Excusez-moi, je vais employer un mot, être purgé. Une grosse purge. Il faut que Dieu vienne nettoyer notre âme. Il faut que Dieu vienne nettoyer notre cœur de toutes ces choses, mes amis, qui en fin de compte, quand on vient dans sa présence, on se dévalorise. Quand on vient dans sa présence, on ne se sent pas digne d'être enfant de Dieu. Et j'aimerais vous dire que quand le Saint Saint-Esprit est tombé ce jour-là, que Pierre a commencé tout simplement à se placer devant Dieu et puis se dire mais tu dis, Seigneur, tu veux nous remplir du Saint-Esprit, mais j'en suis pas digne. Et en fin de compte, Dieu a dit, il parle trop celui-là. Il parle trop celui-là. L'Église parle trop. Elle est toujours en train de mettre, comment dire, une demi-heure, trois quarts d'heure pour rentrer, comment dire, dans ses portes avec des louanges et dans l'adoration. Mais j'aimerais vous dire que le dimanche matin quand on vient à l'Église, c'est un bon Papa qui nous accueille. C'est un Père qui est rempli de compassion. Un Père qui est rempli de miséricorde. Il sait que tu as péché. Pierre, je sais que tu as renié mon fils, mais une chose est importante, c'est que je veux te rétablir. Ce que je veux, c'est que tu sois vidé de cette culpabilité. Et je suis convaincu ce matin avec ce qui a été dit, que trop de chrétiens, même au milieu de nous, sont encore pleins d'un certain nombre de choses que Dieu veut enlever de ta vie. Et pour que cela s'en aille, il faut perdre le contrôle. Est-ce que vous m'entendez qu'il faut perdre le contrôle ? Parce que tant que tu contrôles les choses, j'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu ne pourra pas te toucher. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il faut que les vases soient vides. Parce que ces vases, ils servaient, comment dire, à la purification. On se lavait les mains, etc. On pouvait même utiliser cette eau pour se laver les pieds, etc. En fait, c'était pour la purification des Juifs. Et donc, ces vases-là, ils servaient à ça. Mais mes amis, est-ce que vous croyez qu'on peut mettre du vin nouveau dans de l'eau dégueulasse ? Enfin, excusez-moi, mais moi, j'ai réalisé ça cette semaine. Et Seigneur, qu'est-ce que vous nous dire ce matin ? Écoutez-moi bien, parce que c'est un message vraiment extrêmement important pour ceux qui peut-être se disent, ouais, mais ils ne parlent que du vin nouveau. Je vais vous dire, écoutez, c'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'avant que le vin nouveau puisse rentrer dans ces jarres, il fallait les nettoyer. Est-ce qu'on peut dire que tu as du mal à rentrer dans ces portes avec des louanges ? Comment dire ? Entrer dans l'adoration. Parce que ton vase est rempli de scorie. Et moi, je suis convaincu maintenant que pendant ces dix jours, ils n'ont pas fait que prier pour recevoir le Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu qu'ils ont cherché Dieu, qu'ils avaient soif de sainteté, qu'ils avaient besoin d'être purifiés, qu'ils avaient besoin tout simplement que Dieu puisse, comment dire, nettoyer ce temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire ce matin, Dieu ne peut pas remplir ta vie tant que, mes amis, il y a des scories dans nos vies. Je vous pose la question ce matin. Vous voyez, on peut être honnête ? Qui ce matin, des fois, le matin vient à l'église dans la culpabilité ? Qui des fois vient à l'église qui ne sent pas digne de Dieu ? Qui vient dans l'église bien souvent et se sent accusé par l'adversaire ? Qui vient des fois dans l'église et déprime, etc., etc. Levez la main et le courage un peu. Ça nous arrive ou pas d'arriver comme ça ? Est-ce que vous croyez que c'est juste ? Dieu dit, viens dans ma présence. Alléluia ! Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Évite les poubelles. Tout ce qui va t'empêcher de rentrer dans ma présence, tout ça, j'en veux pas. Alors, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que, moi je crois que, ils se sont chacun, comme le fils prodigue, il est rentré en lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire une introspection dans leur vie de ce qui n'allait pas. Et j'aimerais vous dire qu'avec cette culpabilité que Pierre avait, ça pouvait empêcher l'esprit de faire une oeuvre. Moi je me suis posé la question, pourquoi ça a duré dix jours ? Peut-être qu'il fallait peut-être dix jours pour que justement, ils fassent ce travail intérieur. Et quand certainement, au bout d'un moment donné, ils se sont retrouvés dans cette présence, cette sainteté de Dieu, où à un moment donné, ils ont commencé à nouveau à sentir cette présence de Dieu, se sentir aimé, accepté dans sa présence. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. À mon avis, Marie a dû parler aussi, elle a dû dire, Pierre, arrête de culpabiliser. On est là. Le Seigneur a fait une promesse. Attendez cette promesse parce qu'elle va arriver. Et je pense que, à un moment donné, le niveau spirituel a dû monter dans cette chambre haute. ils ont commencé à s'encourager. Ils ont commencé à sentir que ce que Dieu promettait, c'était pour eux. Et je voudrais vous dire, ce matin, toutes les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole, elles sont pour nous aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Elles sont pour nous aujourd'hui. Et Dieu veut vider ta vie, ton être. Il veut le vider de toutes ces choses qui t'empêchent de le louer, qui t'empêchent de l'adorer, où le diable vient mais de la culpabilité, où en fait compte, eh bien, oui, tu ne t'aimes pas, tu te rejettes. Et Dieu dit, je ne veux plus de ces choses dans ta vie. Je veux te faire goûter de mon vin nouveau. Est-ce qu'on peut dire amen ? Être à nouveau, être rempli, renouvelé pour rentrer dans cette nouvelle vague du Saint-Esprit qui arrive. Et moi, j'aimerais vous dire, je sens dans l'esprit, ça c'est une parole prophétique, eh bien, ça va balayer le monde entier. Moi, je crois que cette visitation, elle va balayer le monde entier. Dieu ne va pas toucher que la cité de lumière. Il va toucher les églises. En France, il va toucher les églises. Et Seigneur me disait, eh bien, je vais répondre de mon esprit sur toute chair, mes amis. Mais pour cela, il nous faut reconnaître nos insuffisances. Il nous faut reconnaître, mes amis, qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous transformer. Amen. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut nous transformer. Et la première des choses que le Saint-Esprit a fait à la Pentecôte, il a transformé 120 personnes. Nous, on s'est arrêté sur la puissance. Vous recevrez une puissance. Mais la première chose que l'Esprit de Dieu a fait, par l'action du vin nouveau, est-ce qu'on peut dire, Amen, il y a eu une transformation intérieure. Et mes amis, je crois que le ciel est ouvert ce matin. Eh bien, il nous ouvre le chemin qui va nous amener au vin nouveau. Et ceux qui, mes amis, sont invités au noce, ils doivent tout lâcher. Quand on vient à l'église, dis à ton voisin, faut tout lâcher. Vous savez ce que j'apprends en ce moment ? Je parle pour ma vie personnelle. J'apprends à tout lâcher. Si je gardais tous les soucis, etc. Je lui ai dit, ce matin, je n'aurais jamais pu être plein. À un moment donné, vous savez ce que je fais ? Je prends tout ça et j'apprends à donner au Seigneur. Ce n'est pas avec ton rejet que tu vas louer le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de ton rejet. Il n'a pas besoin de ta culpabilité. Il n'a pas besoin quelque part que tu puisses lui dire, oui, mais je ne suis pas digne. Et puis Dieu dit, mais regarde la croix. Par Jésus-Christ, je t'ai rendu digne. Par Jésus, maintenant, tu n'es plus un orphelin, une orpheline. Et tu peux dire au diable, et tu peux lui dire quand tu arrives et tu rentres dans l'église. Alléluia. Je donne tout au Seigneur. Oui, mais j'ai péché cette semaine. Bien justement, nous avons accès dans sa présence à cause du sang de Jésus. Amen. Celui qui confesse ses péchés, qui les avoue, il obtient miséricorde. Est-ce qu'on peut dire ? Amen. Et moi, dimanche matin, je trouve ça extraordinaire parce que nous avons un lieu où nous pouvons venir confesser nos péchés. Dire, Seigneur, cette semaine, j'ai été faible. Cette semaine, je n'ai pas été digne. Mais Seigneur dit, mais arrête, parce que ce matin, et si tu restes dans ton indignité, tu ne pourras pas me louer et tu ne pourras pas m'adorer. Mais ce matin, regarde à la croix. On ne va pas prendre la Seine Seine tout à l'heure pour rien. Pourquoi on va la prendre ? Parce que la Seine Seine, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment réaliste qu'en fin de compte, nous sommes délivrés, nous sommes pardonnés, nous sommes admis dans sa présence. Est-ce qu'on peut dire ? Amen. Alors, mes amis, si on ne fait pas ces choses-là, vous ne pourrez pas permettre à l'Esprit de Dieu, à ce vin nouveau, de nous remplir et de nous inonder. Donc, dites avec moi, il faut que j'évacue mon amertume quand je viens remplir l'amertume dans l'Église. Il faut que je donne mes inquiétudes au Seigneur. Comment voulez-vous louer le Seigneur ? Si je suis dans l'inquiétude, si je suis découragé, si, mes amis, je viens à l'Église encore avec mes blessures du passé, mes souffrances qui ne sont pas encore résolues. Alors, mes amis, on peut les évacuer, ces choses-là, en les donnant au Seigneur. Et puis, tout simplement, lever les mains et puis accueillir le vin nouveau. Est-ce qu'on peut dire ? Amen. Alors, peut-être que pour certains, ce sera peut-être un peu plus long parce que les souffrances du passé, peut-être, sont plus importantes que d'autres. Mais, vous savez, le prophète Joël va dire au chapitre 2, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Et moi, j'aimerais vous dire que ce que je ressens ces derniers temps, c'est quand on vient à l'Église, il est préférable de ne pas déchirer ses vêtements, mais déchirons nos cœurs. Et moi, j'aimerais vous dire que c'est le meilleur endroit que Dieu nous ait donné, l'Église, pour répandre nos cœurs devant Lui, reconnaître nos insuffisances, reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Et mes amis, j'aimerais vous dire que quand le Saint-Esprit descend, il va révéler ce qui a besoin de changer dans ma vie. Et dans ce temps de visitation, c'est ce qu'il va faire. Mais mes amis, est-ce que nous sommes prêts à accepter de nous laisser transformer par Lui ? J'ai une bonne nouvelle ce matin à vous annoncer. Est-ce que tu es prêt à accepter de te laisser transformer par le Saint-Esprit ? Qui veut lever la main ? Moi, je veux être transformé dans ta présence, Seigneur. Alors Jean, toujours dans l'Évangile de Jean, il y avait là six jars de pierre que les Juifs utilisaient pour leur guide de purification. Et chacune d'elles pouvait contenir une centaine. On a dit entre 80 et 120. Ça fait 600 litres. 600 litres de vin. Ils avaient déjà bu la piquette. et Jésus accomplit un miracle extraordinaire. Moi, je crois aujourd'hui que l'Église a besoin à nouveau de ce miracle-là au milieu de nous. Qui réalise ce matin ? Moi, j'ai réalisé qu'il n'y a que Dieu qui peut me donner la victoire sur mes péchés. Il n'y a que Dieu qui peut me donner la victoire sur mes faiblesses. Et en fait, quand nous parlons du Saint-Esprit, mais on ne réalise réellement pas que lui seul est capable de nous guérir et de nous transformer. Il est capable en un instant de nous donner la paix intérieure. Moi, quand j'avais perdu ma mère, pendant un mois, c'était terrible, inconsolable. Et un dimanche matin, on était à la chapelle, il y a eu un don spirituel et le Saint-Esprit m'est tombé dessus. Mais il y a eu une paix. Vous savez, c'est cette paix que Dieu vous donne. Là, vous ne pouvez plus pleurer. On ne pleure même plus. On n'est même plus dans l'abattement. Vous savez dans votre cœur où est votre maman. Vous savez à un moment donné qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous consoler. Vous savez qu'à un moment donné, il n'y a que l'Esprit qui peut nous donner ce que le monde n'a pas aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure, les vases, ils ont été vidés, nettoyés. Écoutez-moi bien, mais comment venons-nous à l'Église ? Mais comment voulons-nous louer et adorer le Seigneur ? Vous pouvez avoir un super groupe de louanges et on-là, on peut avoir un super prédicateur, etc., etc. Mais ça ne changera rien si vos vases sont pleines rapines, s'ils ne sont pas purifiés, s'il n'y a pas toutes ces choses que je suis en train de vous partager. Et Jésus dit, remplissez d'eau ces vases et il va les faire remplir jusqu'au bord. Waouh ! Jusqu'au bord, là ! Il aurait pu dire, les trois quarts ? Oui ou non ? Et pourquoi il a dit, jusqu'au bord ? Dieu veut nous montrer la notion de la fête. Il veut nous montrer que l'Esprit qu'il nous a donné n'est pas un esprit limité mais il est puissant. Amen ! Alors, peut-être que certains en voudront un tout petit peu. Oh, juste... Vous savez, quand des fois on sert à l'apéritif, oh, ça suffira. Jusqu'au bord. Vous m'entendez ? Certains vont se contenter de ça. Moi, je ne veux pas, Suzanne, qu'on se contente de remplir que la moitié du verre. Parce que quand j'ai les verres, on est imbuvable. Mais quand on est plein de Saint-Esprit, mes amis, d'un seul coup, on n'est plus les mêmes. On embrasserait n'importe qui parce que, comme je disais tout à l'heure, mais quand tu es rond, tu ne sais plus ce que tu fais. Est-ce qu'on peut dire, Amen ? Et d'un seul coup, tu deviens aimant, d'un seul coup, tu as envie d'embrasser tout le monde. Les atouts disent, pas le droit, pas le droit. Oui, mais ça va arriver. On va retrouver les bonnes choses. Et moi, j'aimerais vous dire que Jésus nous demande de venir avec la soif d'une pleine mesure de son esprit. Et mes amis, quand ça va, le Saint-Esprit va nous remplir au bord, ça va déborder, alléluia. Et c'est souvent que les choses se manifestent par le rire de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire, Amen ? Et plus nous venons à lui, et plus on va être remplis de vin nouveau. Et moi, je crois que ça va être contagieux. Ce matin, je commence à être rempli. Suzanne me regarde, elle me dit, elle doit s'apercevoir, je pense, j'essaie d'interpréter, elle doit dire, tiens, il commence à être visité. Voilà, tu prends la main. Tu prends la main. Et hop ! Et Suzanne, elle commence à être remplie du Saint-Esprit. Puis Myriam, il y a des piques sous dans cette église. Elle vient à côté. Puis je ne sais pas, il y a aussi Mélissa aussi. Et hop, ils viennent à côté. Tac ! 1, 2, 3, 4, 5, la Pentecôte, 6, 7, 8, 99, 100, 110, 119, 120. Tout le monde y est passé. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Moi, je dis, Seigneur, il faut que ce déversement de l'Esprit soit à la hauteur de ce que tu as fait à la Pentecôte. Je pose la question, est-ce que c'était des gens qui étaient plus sains que vous et moi ? Non ! Il y en avait déjà douze, déjà, qui avaient tous renié Jésus. Et je pense que Marie, certainement, était là à côté. Je ne suis pas convaincu que peut-être tout était facile d'avoir eu des apôtres à côté d'elle, peu courageux, qui avaient renié son fils. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais moi, je me pose un peu certaines questions. Elle se retrouve là, elle est dans l'obéissance parce que Jésus leur demande d'attendre ce qui avait été promis. Mais je pense que dans leur cœur, il n'y a pas forcément, toutes et tous, peut-être, des bonnes choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que ces vases, il faut qu'ils soient complètement vidés. Moi, je ressens dans l'esprit ce matin de vous dire, ne venez plus à l'église comme vous venez. Il faut répandre. Écoutez, plutôt que d'arriver à 10 ans moins quart, venez vous préparer à côté. Vous ne savez pas qu'on se prépare à côté ? Moi, j'aimerais vous dire, moi, pourquoi je viens plus tôt ? Et vous voyez, je dis, à 8h30, Saint-Esprit est tombé sur nous, on riait comme on n'a jamais rigolé. Vous savez pourquoi ? Parce que peut-être que ce premier temps, quand je vais à côté, ce n'est pas dire, il faut prier, parce que là, je suis leader, donc il faut que je vienne prier avec le pasteur et sa femme. Je viens prier pour vider les poubelles. Parce que si tu viens avec tes problèmes, si tu penses à la maladie d'un tel, etc., ta famille, ça et ça qui ne va pas, tu vas pouvoir entrer dans ces portes avec des louanges, avec l'adoration. Et moi, je bénis Dieu que ces vases étaient complètement vides. Je bénis Dieu parce que Dieu les a remplis de vins, mais de vins nouveaux, parce que le vins nouveau va produire la joie. Alors Paul dit aux Éphésiens, soyez constamment remplis, soyez constamment remplis. Et si Paul le dit aux Éphésiens, il le dit à l'Église, soyez constamment remplis. Parce que si on n'est pas remplis, mes amis, ça veut dire que le vase que je suis, il est encore impur. Et qu'est-ce qui empêche ce vase d'être rempli ? C'est toute la saleté qu'il y a à l'intérieur. Écoutez-moi bien, c'est important ce que je suis en train de vous dire. On ne se prépare pas assez à la rencontre de notre Dieu. C'est comme je disais, on ne fait pas la Sainte-Sainte tous les dimanches dans cette Église parce qu'on a pris conscience que dans beaucoup d'Églises, on prend ça comme du petit lait. Alors que la Bible me dit qu'il faut s'éprouver soi-même. Avant de prendre le pain et le vin, il faut prendre ce temps où on s'éprouve. Dans des Églises, aux États-Unis, ils prennent ça une fois par an. C'est peut-être l'extrême. Mais je veux vous dire, nous, on a décidé avec l'Église pastorale de prendre la Sainte-Sainte quand nous ressentons ce besoin-là de faire attention à ce que nous sommes en train de faire. On peut dire Amen ? Alors moi, j'ai envie de vous dire, quand Paul dit « Soyez constamment remplis, il y a un seul baptême du Saint-Esprit. » Écoutez-moi bien dans ce que je vais dire. « Soyez remplis de l'Esprit, mais il y a plusieurs remplissages. » C'est-à-dire que je viens dans sa présence, je suis plein de Saint-Esprit. Et mes amis, quand je veux revenir dans sa présence, qu'est-ce que Dieu va faire encore ? Il va encore remplir le vase. Et moi, la question que je me suis posée ces derniers temps, c'est pourquoi parfois nous sommes remplis et pourquoi parfois, à certains moments, on l'est moins. Parce que peut-être qu'on a oublié ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Ne pas oublier le plus important quand je m'approche de Dieu, j'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être sanctifié. J'ai besoin d'accueillir la personne du Saint-Esprit qui a besoin de toucher mon cœur, mais aussi de toucher mes pensées. Il faut que quand l'Esprit de Dieu si je veux lui permettre de venir dans ma vie, il faut que je perde tout contrôle. Vous savez, on accuse les églises bien souvent d'y avoir un esprit de contrôle, mais il n'y a pas besoin des fois que ce soit les autres qui contrôlent. Des fois, on se contrôle soi-même sans s'en rendre compte. Et mes amis, eh bien, j'aimerais vous dire, ce matin, on a besoin de vin nouveau. Alors, on a besoin d'être rempli à nouveau. et moi, j'aimerais dire que l'église, elle est née dans la puissance du Saint-Esprit pour qu'on soit transformé et pour nous guérir de nos blessures. Est-ce que vous m'entendez ? La Pentecôte, ça a été l'effusion du Saint-Esprit, mais pour guérir, comment dire, ces cent vins. Et certainement que tous avaient besoin de faire ce qu'ils ont fait quand ils ont lavé ces vases. Il fallait les nettoyer pour les remplir de vin nouveau. Amen. Pour qu'on puisse rentrer dans notre destinée. Qui veut rentrer dans sa destinée ? Je voudrais vous dire ce matin, ne venez plus à l'église de la même manière que vous êtes arrivés jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux plus venir de la même manière. Pour moi, je suis convaincu que dimanche prochain, nous devons vivre la même expérience. Le vin nouveau ? La joie de l'Esprit. Dieu est heureux quand il voit ses enfants. Néhémie, la joie du Seigneur sera votre force. Psaume 4, verset 7. Écoutez bien. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. » On a un privilège par rapport au monde. Qui veut réaliser ce matin qu'on y privilégie ? On a les mêmes attaques. On a les mêmes maladies. On peut vivre aussi le deuil comme les autres. On peut vivre toutes ces choses-là comme les autres. Mais tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Et vous savez pourquoi je crois au réveil ? Nous croyons au réveil plus que jamais parce que plus que jamais nous croyons à cette effusion de vin nouveau qui va attirer les gens dans nos églises et qu'ils vont dire, ces gens-là vont dire mais pourquoi ils sont joyeux et heureux. Et quand ils vont nous voir dans l'état d'ivresse que seul le Saint-Esprit peut produire, à un certain moment ils vont être étonnés comme ces gens pieux, je vous rappelle qui étaient là, mais ils vont commencer à se poser des questions. Et quand ils voient Pierre, parce que certainement que beaucoup ont reconnu Pierre, ils ont dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et vous ne croyez pas que l'œuvre du Saint-Esprit s'est nous transformée pour que les gens au dehors puissent dire mais qu'est-ce qui est arrivé à Sarah ? Avant, elle pleurait. Avant, elle était amère. Et puis maintenant, elle n'arrête pas de rire. Maintenant, elle est heureuse. J'arrête de prêcher. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tout à l'heure, je ne vais pas lui dire je m'aille à Sadoc. Quand t'abandonné, il poussait un cri dans l'esprit. Je me souviens de se retrouver des fois au restaurant. C'est ça, là, qu'il faisait ? Vas-y, tu peux le faire. Tu ne te souviens pas ce qu'il faisait ? Je fais ça. Meuh ! Les gens se retournaient mais il était plein. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Il était plein et la joie était là. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abonde leur frement le blé, la parole de Dieu et leur mou, le vin nouveau. Écoutez-moi bien. Ce texte est extraordinaire. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand. Écoutez bien, abonde. Abonde. Écoutez bien les responsables. C'est ce qu'il nous faut demander au Seigneur en ce moment. Si nous voulons, mes amis, que notre église, nos églises ne ressemblent plus à des hôpitaux ou dès qu'on fait un appel excusez-moi mais il n'y a que des gens qui sont malades ne croyez-vous pas que les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont pas plus que nous mais le texte nous dit tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Non ! Quand abonde la parole de Dieu le blé et le mou le mou dans la parole de Dieu c'est le va nouveau. Est-ce qu'on peut dire ? Amen. Et moi j'ai dit au Seigneur et j'ai béni Dieu de vivre ça ce matin là-bas à côté parce que je me suis dit mais Seigneur tu veux confirmer comment dire ta parole. Et ce texte d'Esaïe voilà je ne sais pas la Sainte Seine a été préparée ce matin ou pas ? Je ne sais pas j'avais demandé à ce que ce soit préparé mais bon voilà si vous pouvez la mettre peut-être en place c'est gentil. Esaïe chapitre 25 verset 6 le Seigneur des armées céleste écoutez bien c'est prophétique préparera lui-même pour tous les peuples là sur cette montagne sur cette montagne cette montagne c'est l'Église il va préparer pour tous les peuples là sur cette montagne un festin écoutez-moi bien un festin et moi j'avais pas j'avais pas réellement tout compris mais là il nous est parlé non pas de vin nouveau mais de vieux vin et vous allez comprendre pourquoi il nous est parlé de vieux vin un festin un festin de vin vieux et de mets succulents je prépare sur ma montagne pour tous les peuples ceux qui recherchent sa présence et qui veulent vivre cette visitation ça dépend de nous un festin de vin vieux et de mets succulents des mets tout pleins de moelle alléluia arrosés de vin vieux écoutez-moi et dûment clarifier et moi ce que j'ai réalisé c'est que ceux qui peut-être pensent qu'ils n'ont pas besoin du vin nouveau parce qu'ils se disent mais moi aujourd'hui je suis un bon vieux vin et bien écoutez pour que un vin devienne bon il faut qu'il vieillisse ce qu'on peut dire Amen les responsables c'est bien des fois d'expliquer aux gens que c'est en direct voilà donc je veux dire une chose c'est simplement dire ce matin et bien pour qu'un vieux vin devienne un vieux vin il faut qu'au départ il soit un vin nouveau et moi ce que je crois c'est que les années de conversion doivent nous rendre encore beaucoup plus buvables que quand je me suis converti et c'est pour cela qu'aujourd'hui il nous faut accueillir le vin comment dire le vin nouveau il nous faut l'accueillir dans l'esprit pour que ce vin nouveau mes amis vienne transformer notre être tout entier et avec les années on doit devenir meilleur que ce que nous étions quand on s'est converti est-ce qu'on peut dire Amen et moi j'ai envie de bien vieillir j'ai envie quelque part que quand quelqu'un comme le jour de ses noces plutôt que de boire du kiravi qu'on puisse dire mais ce chrétien waouh il est extraordinaire on peut dire Amen dire mais le vin il a bien vieilli il est extrêmement bon c'est pour cela que j'ai réalisé par rapport au vase avant vous avez servi de la piquette mais maintenant le vin est bien meilleur que ce qu'il y avait avant et moi je rêve et nous rêvons avec Suzanne d'une église où je crois que les gens vont venir au milieu de nous et apprécier la qualité de sa présence est-ce qu'on peut dire Amen ou quand les gens vont nous regarder vivre notre foi est-ce qu'on peut dire Amen ils vont se réjouir de dire mais ça ce sont des vrais croyants non pas ceux qui disent Seigneur Seigneur mais ceux qui font la volonté de Dieu alors on va prendre ce pain et ce vin ce matin et ce que j'aimerais c'est que vous puissiez demander au Seigneur de vous visiter comme jamais il l'a fait et de croire que cette église elle peut encore aller à un niveau supérieur si tous ensemble nous prenons conscience que dimanche prochain nous pouvons arriver dans un autre état d'esprit dans l'église et plutôt que peut-être se dire oui mais moi je suis un bon vieux vin fais attention c'est marqué arrosé de vin vieux et dûment clarifié faites attention parce que des fois il y a certains vins qui vieillissent très mal alors à ceux qui pensaient en disant ah mais moi je suis un bon vieux vin si t'as mal vieilli si ta bouteille a pris le bouchon j'aimerais te dire que tu seras imbuvable pas mieux que le vin nouveau et moi je crois qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans nos vies c'était un peu le thème du message ce matin j'espère que vous avez été bénis et que dimanche prochain vous allez arriver dans un autre état d'esprit venez vous préparer venez nettoyer votre vase dans la présence de Dieu il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire bien mieux que nous et puis accueillons ce vin nouveau dans nos vies et qu'on puisse tout simplement et bien comme je le disais tout à l'heure arrêter de vouloir contrôler ce que l'Esprit de Dieu veut faire tout simplement en toute liberté dans nos vies en disant Seigneur fais ce que tu veux j'aimerais faire un appel est-ce que quelqu'un veut se lever ce matin en disant oui ce matin moi je me lève parce que je peux continuer à vivre ma vie chrétienne de cette manière là je veux devenir un bon vieux vin mais avant de devenir un bon vieux vin il faut commencer par être à être un vin nouveau vous êtes d'accord ne voulez pas les être je veux être un vin nouveau et peut-être que ce matin comme je le disais c'est après de la bouteille peut-être qu'il faut que le Saint-Esprit vienne comme peut-être pour les apôtres qui depuis trois ans et demi avaient été avec Jésus ils avaient appris beaucoup de choses mais ce qu'ils avaient besoin c'était quelque chose de nouveau dans leur vie peut-être qu'ils faisaient partie de ces religieux qui pensaient qu'ils étaient arrivés après trois ans et demi d'école biblique ils se sont peut-être dit maintenant on est arrivé et bien non il fallait ce vin nouveau il fallait que l'Esprit de Dieu tombe sur eux et que mes amis nous puissons prendre conscience que si nous voulons que ce réveil vienne au milieu de nous il va falloir accueillir l'Esprit de Dieu comme jamais et peut-être prendre conscience que avant de vouloir exercer les dons spirituels et le reste peut-être que le plus important c'est dire comment Seigneur par purifier le vase que je suis et ce matin en prenant le pain et le vin et bien que je puisse prendre ce pain et ce vin mémoire de ce que tu as fait sur la croix il y a 2000 ans de cela et puis te dire ce matin ce que j'ai besoin c'est d'être renouvelé dans le Saint-Esprit est-ce qu'on peut dire Amen j'ai besoin d'un renouveau j'ai besoin tout simplement de répandre mon coeur j'ai besoin tout simplement Seigneur et bien non pas que ma volonté mais ta volonté Seigneur je veux perdre le contrôle je veux laisser agir le Saint-Esprit tout à nouveau j'ai besoin de toi et Saint-Esprit toi seul au travers du sang de Jésus peut venir nettoyer ce vase toutes ces choses qui m'empêchent de rentrer dans ta présence je veux qu'en être débarrassé et que dimanche prochain quand je reviendrai dans ta maison je puis Seigneur laisser ton esprit m'inonder me remplir et il arrivera ce qui doit arriver comme cela est arrivé à la Pentecôte peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de se renouveau alors peut-être besoin d'être à nouveau rempli du Saint-Esprit alors en venant prendre ce pain et ce vin demande-le au Seigneur et je crois que Dieu va nous bénir particulièrement on va dire au revoir aux internautes parce que nous allons prendre ce pain et ce vin on vous donne rendez-vous à dimanche prochain et nous prions aussi que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous soyez vous aussi là où vous êtes remplis du Saint-Esprit on peut dire Amen 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 Amen